Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto peinture. Aujourd'hui on va s'occuper des américains, des parachutistes, donc la Airborne. En gros ça va donner ça. A savoir que c'est du tabletop, comme c'est des armées qui comportent énormément de figurines, on va vraiment faire du tabletop. Sinon si vous voulez tout réclaircir, vous pouvez passer votre temps, mais franchement ça va prendre du temps. Ça aurait été des figurines d'expo ou de diorama, je l'aurais fait, mais là comme c'est vraiment pour jouer. Donc voilà, ici on va commencer par la peau, classique, donc du Barbarian Flèche. On va utiliser exclusivement du Army Panther ici. La peau c'est très simple, on va faire les têtes. Les têtes et les mains. On dilue, on peut diluer un petit peu la peinture et faire une seconde couche. Voilà, on se retrouve une fois que toutes les peaux sont terminées. Donc maintenant on va s'attaquer aux vestes avec du Army Green. Donc toute la veste, donc ici, là, on peut repasser les sacoches, on va les éclaircir avec une autre couleur plus tard. Voilà, donc on fait la totalité de la veste de la fille Green. Et on se retrouve juste après. Maintenant qu'on a fait les petites vestes, on va s'occuper du pantalon avec le Monster Brown. Tout simplement, les petits pantalons. On ne fait pas les guêtres, les guêtres on les fera par la suite. Donc on peut dépasser, mais bon, c'est mieux de faire attention. On se retrouve une fois que les pantalons sont terminés. Donc maintenant qu'on a fini les petits pantalons et la veste, on va s'attaquer avec du Fur Brown. Donc pour faire les bottes. Attention, on ne fait toujours pas les guêtres qui sont ici. On ne fait vraiment que les bottes. De nos petits paras. On s'attaquera ensuite aux guêtres. On se retrouve une fois les bottes terminées. Donc ici, on va reprendre du Monster Brown, mais vraiment très léger. Il m'en restait un petit peu. Pour faire les lacets, en fait. Donc vous en prenez vraiment ultra léger. On ne sait même pas, ça va se voir, je pense, à la caméra. Ça se voit, pour vous. Donc voilà, faites ça sur les deux lacets. Ça sur les deux chaussures, plutôt. Ensuite, vous prenez du Skeleton Bone. Et c'est avec ça qu'on va s'attaquer aux guêtres, en fait. Tout simplement. Ne vous inquiétez pas, c'est clair pour l'instant, mais ça va devenir plus sombre par la suite. Donc voilà, on se retrouve une fois les guêtres terminés. Donc ici, maintenant, on va s'attaquer aux petites sacoches. Donc qu'est-ce que j'entends par petites sacoches ? C'est les gourdes sur les sacs, s'il y en a. Les petites sacoches, on ne les voit pas ici. Il y en a là. Je ne sais pas si on la voit. Non, à cause de là. Ici ? Oui. Enfin voilà, c'est peut-être sur celui-là. Bah ouais. Donc les petites sacoches et la ceinture, en gros. Donc en ce qu'elle est, je ne sais plus si je l'ai montré. Non. Voilà. Les poches à munitions de Thompson, également. Donc voilà, on est parti pour faire ces petites sacoches. Et on se retrouve juste après. Donc maintenant, on est reparti sur du Monster Brown. Et avec le Monster Brown, on va tout simplement s'attaquer aux sacs à dos, en fait. Aux sacoches, sacs à dos. Enfin, c'est l'ensemble. Donc c'est tout ça. La petite sacoche là. Voilà, l'étui de la pelle. Le manche, non. Mais tout ça, on peut le faire. Voilà. On se retrouve une fois que ça, c'est terminé. Donc avec le Gunmetal, on va faire le manche de la pelle. Même si je sais qu'en réalité, le manche de la pelle était couleur camo. Mais ici, c'est pour ajouter un peu de couleur. Vous pouvez le faire couleur camo si vous voulez. Mais donc on va faire ça, le manche de la pelle. Voilà. Et on va faire tout simplement les... Vous pouvez y aller, parce qu'on repassera ensuite pour l'aspect bois de l'arme. Mais tous les aspects métalliques de l'arme. Voilà. Donc il y a ça. Il y a le système d'armement au-dessus. Pour le fusil. Voilà. N'oubliez pas la détente sur la voie ici, on ne la voit pas. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on se retrouve pour la suite. Donc ici, on va s'attaquer au casque avec de l'Angel Green. Donc ici, rien de bien compliqué. On recouvre totalement le casque, tout simplement. Attention de ne pas repasser sur le visage. Voilà. Par contre, le casque, comme c'est une surface... Comme on peut le voir. Regardez. C'est une surface assez plane. Ça fait beaucoup de traces, donc il faut passer deux couches, quoi. Donc vous attendez que la première sèche, et vous repassez une petite couche, comme ça. Ce sera plus joli. Ne vous en faites pas pour les lanières, on les repassera par la suite. Voilà. On se retrouve une fois que les casques sont bien faits. Donc maintenant, on va s'attaquer au bois des armes, donc avec du Hawk Brown. On n'a pas besoin de beaucoup, vu qu'ici que j'ai que deux figurines à faire. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, pour la Thompson, c'est simple. Il y a l'avant. Poignée avant. Et il y a la crosse, qu'ici, on ne voit pas vraiment, un petit peu. On ne voit pas des masses. Attention qu'elle revient ici, sur celle-là. Voilà. Bon, il y a certaines figurines, on la voit mieux, comme ici. Je vais prendre en exemple. Je vais en trouver une. Comme ici, par exemple, là, on la voit bien. Ah oui, il y a aussi le manche, aussi, si jamais on le voit. Ici, on ne le voit pas. On voit juste le dessous. Voilà. Et pour le fusil. Ben, c'est simple. C'est tout le mécanisme qu'on n'a pas peint en métal. Voilà. On se retrouve pour la suite, juste après. Et donc, ici, on va s'attaquer avec du furbrun. On va s'attaquer aux lanières de casque. Et aux lanières des armes. Donc, les lanières de casque, comme ici. Attention d'y aller doucement, parce que c'est tout petit. Voilà, comme on peut le voir. Et les lanières des fusils. Tout simplement. On se retrouve une fois que ça, c'est fait. Et donc, ici, on va s'attaquer avec du soft-tone. On va simplement recouvrir toute la figurine au soft-tone. Comme on le fait habituellement. Pour assombrir la figurine, les ombrages, etc. Par contre, ici, nous, on va s'arrêter là pour le tuto peinture. Parce que, bon, comme je l'ai dit plus tôt, comme c'est des... Il y aura beaucoup de figurines sur le champ de bataille, etc. Et je n'ai pas envie de prendre des heures pour faire un petit bataillon. Donc, on va s'arrêter là. Sinon, vous pouvez réclaircir toutes les couleurs en les reprenant, bien entendu, dans l'ordre où vous les avez fait précédemment, en fait, tout simplement. Voilà. On se retrouve une fois que l'encre est mise partout. Pour finaliser la vidéo. Et voilà, nos petits soldats américains terminés. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !